Bonjour tout le monde, mon nom c'est Mélanie Haché, je suis directrice exécutive avec Épicure. Aujourd'hui je vais vous montrer, si jamais vous avez autant de tomates que moi, vous avez fait votre épicerie, vous êtes comme ok, qu'est-ce que je peux faire avec toutes ces tomates-là avant qu'elles passent, qu'elles deviennent plus bonnes comme on sait, que ça arrive assez vite. Ça fait ce que j'ai décidé de faire, je vais faire deux différentes recettes ce matin. Je vais faire une recette avec l'épice poco picante pour la salsa, puis je vais faire également une salade grecque. Donc dans ma salade grecque, je vais placer non seulement des tomates, mais des cocombres, des morceaux de donant rouge, des morceaux de feta, puis aussi des olives noires. Donc ça fait une bonne petite salade, puis ça va être bon aussi pour les lunchs des prochains jours, donc suivez-moi pour voir comment est-ce qu'on prépare cette bonne petite recette-ci. Bon, pour la première recette, comme je vais m'enseigner, on va faire de la salsa. J'ai tout déjà pré-lavé, pré-coupé en deux mes tomates, mais ce que je ne suis pas fabrique, c'est de la salsa qu'on connaissait, on aimerait avoir des plus petites bouchées, donc je vais juste prendre les tomates de nouveau. Je vais prendre à nouveau, ça c'est l'autre taille de tapis qu'on a pour couper, donc c'est super le fun. Puis j'utilise mon couteau de céramique également. Donc on va juste trancher les tomates, je pense que c'est ça une tomate, mettons, elle aurait pu être coupée comme en quatre, ou encore s'ils sont plus grosses comme celle-ci, on peut carrément les couper en quatre également, c'est-à-dire huit morceaux qui vont sortir d'une petite tomate. Ça fait que c'est ça, on va juste continuer, on va tout placer ça dans la bolle, puis ensuite on va rajouter l'épice poco picante par-dessus, puis ça va nous donner une super bonne salsa. Alors ce que j'aime du tapis, je vais vous le montrer là, parce que ça fait déjà une fois que je le fais, j'aime beaucoup ça parce que c'est des tapis qui se plient, donc quand on a des tomates déjà toutes de coupées, on peut juste soulever le tapis, ensuite le rouler comme sous forme d'entonnoir style, puis toutes les tomates vont aller dans la bolle, donc c'est super le fun. Ce qu'on va faire maintenant, on va rajouter un petit peu d'épices poco picante, puis ça peut aller vraiment à l'oeil, sinon si vous voulez mesurer, comme moi dans mon creche, je vais me placer, je sais pas à peu près, la moitié d'une cuillère à table, puis j'ai besoin de saupoudrer comme ça, puis ensuite, ce qu'on va faire, on va rajouter un petit peu de l'huile d'olive, vous pouvez aussi rajouter un petit peu de jus de citron, du jus de lime, vous pourriez placer de la coriandre également, les tomates également, c'est super bon, une fois qu'elles sont préparées, si jamais vous avez des abocats à la maison, c'est super bon de les mélanger ensemble, ça fait une très bonne guacamole avec des morceaux de tomates dedans. Donc, suivant pour la deuxième recette. Ok, c'est fait, je vais vous montrer comment faire pour couper des cocons en utilisant la mandorine. Présentement, j'ai utilisé le petit guard, si on veut, le protégeur, j'ai juste planté le cocons dedans. Ensuite, une autre chose que je vais vous mentionner pour la mandorine, c'est qu'elle vient avec 4 différentes lames, ce qui est vraiment plaisant. Moi, j'utilise la 3.5 mm, ça fait que c'est un petit peu plus épais. Vous pouvez utiliser également la 1.5 mm, ça va vous donner des tranches plus fines. Et on a aussi également deux différentes tailles de julienne. Donc, si vous voulez faire comme la costa, c'est super le fun avec ceci, ou des petits bâtonnets de carottes qu'on met dedans des recettes, vous pouvez utiliser ça. Fait que l'important, c'est comme je dis, c'est de planter le légume et le fruit que vous voulez trancher. Ensuite, de placer la mandorine debout comme ça. Puis ensuite, de juste glisser. Vous allez voir, sur les côtés, il va y avoir 4 flèches, je devrais dire, mais on veut s'assurer que les 2 flèches pointent dans le bas et non de placer comme ça, parce que ça fonctionne vraiment bien. Donc, je vais juste continuer à faire ça. Je vais juste me concentrer. À glisser, puis... J'avais peur que ça fasse. Je vais juste continuer à glisser, puis l'important après, c'est juste de mettre une petite pression sur l'embout, ici, de mauve. Puis ensuite, si vous allez voir, ça va aussi. Vous allez être capable de trancher le cocombre au comble. Ça fait que ça, c'est qu'est-ce qui reste. C'est pas mal bon, hein? Donc, prochaine étape, on va couper le fromage feta. Je vais juste sortir un petit peu de mon contenant. Le fromage, ça fait que je vais juste utiliser mon couteau. C'est super le fun, puis j'ai oublié de mentionner ça également, mais comme vous avez vu, quand j'ai coupé les tomates, je veux dire, le couteau glisse juste. C'est super pour couper une tomate, spécialement que c'est une chair vraiment molle. Ça fait que le couteau ici, c'est vraiment plaisant également pour couper les morceaux de feta. Vous pouvez les couper dans la traille que vous voulez. Si vous voulez le défaire un petit peu en cubes, c'est correct. Ici, juste avec vos mains. Moi, j'aime bien utiliser le couteau. Ensuite, on va rajouter ça dans la petite boule qu'on a ici. OK. Ça fait que ma boule commence déjà à avoir une belle couleur. On va voir les cocônes tranchées dans le bas. Petit tomate sur le roux. Le fromage, pas dessus. Ça fait qu'il va juste rester à rajouter des amants et des olives. Puis, on va avoir une bonne petite salade. Ça fait qu'elle suit bien moins pour le reste. Alors, je pense que je vais juste couper la moitié de l'omant. Parce que ma boule n'est pas super grosse. Puis, je ne voudrais pas que ça seigne trop de goût dans mon plat non plus. Donc, on va juste couper la moitié. Encore une fois, le couteau, si vous ne l'avez pas déjà à la maison, je vous encourage de le considérer. C'est vraiment plaisant. Vous pouvez voir, ça glisse tellement bien. Ça coupe super bien. C'est ça, tout sûr de légumes, tout sûr de fruits. Puis, on va se trancher en tout petit coucher. Puis, on va l'ajouter dans notre boule. Donc, un autre petit étage pour la belle petite salade qu'on a fait préparée. Ok, prochaine étape, on a des belles olives noires. Vous les achetez déjà tranchées. Moi, celle-ci n'était pas. Ça fait que la même affaire que toutes les autres légumes que j'ai coupées jusqu'à maintenant avec le couteau. Je suis juste en train de tout découper la traille que je préfère. Ça fait que vous pouvez juste vraiment passer le couteau un petit peu dedans sur la boule. Vous pouvez le voir après. Puis, ça fait qu'il va juste rester ensuite à rajouter l'huile d'olive. Puis, les épices. L'important, c'est aussi, si vous achetez celle qui avait comme une graine à l'intérieur, de s'assurer qu'il n'y ait pas la graine. Parce que, c'est comme pas trop plaisant quand vous mordez dedans une olympique à une graine. Ça m'a déjà arrivé à l'épicerie quand j'avais acheté une salade qui était déjà préparée. Puis, l'olive était entière et donc celle-ci, ça serait correct. Les gens pourraient les laisser. J'aurais pas eu besoin de les trancher du tout. Il n'y a pas de graines à l'intérieur. Mais, juste une petite parenthèse que je tenais à vous mentionner. C'est ça, ça fait que la bêtise salade, vous pouvez voir, ça commence déjà à prendre forme. On va rajouter un petit peu d'huile, puis on va rajouter les épices par-dessus. OK. Ça, c'est bien. Je vais le suer les mains un petit peu. J'avais quand même beaucoup d'eau dessus les doigts. OK. Ça fait qu'ensuite, moi j'utilise, si ça vous pouvez utiliser une huile d'olive si vous voulez. Moi, j'utilise des huiles d'avocat. Donc, la même chose. Je le dis souvent quand je fais mes vidéos, je ne mesure pas vraiment. Ça fait que je vais juste aller à l'oeil. Puis ensuite, je vais remettre le couvert puis je vais le passer là-bas. Puis, j'assurer s'il faut que j'en rajoute un petit peu plus. Ça fait que l'épice grecque, super bonne. Vraiment, c'est ça, vous pouvez suivre la recette à l'endroit de la bouteille si vous préférez. Ou faire comme moi, je saupoudrais également juste un petit peu partout dessus votre bol. Et ensuite, on va mélanger. Je vais vous montrer à la fin qu'est-ce que ça ressemble, la recette toute préparée. Alors, la recette est prête. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça ressemble. C'est certain que le plus longtemps que la salade que je l'ai préparée, c'est l'heure du dîner. Probablement, on en mangera juste à l'heure du souper. Donc, les jus des tomates, du fromage, des olives, des oignons et les cocombes vont toutes rendre aussi la saveur encore meilleure de la salade. Mais ça va être super bon, très délicieux. Je ne sais pas si je peux lever mon pot. Ça, vous pouvez voir, il y a beaucoup de couleurs. C'est certain que j'ai encore beaucoup de cocombes dans le fond, mais on va les brasser comme il faut bientôt. Puis, comme je dis le plus, ça peut rester quelques heures dans le frigo. Dans le frigo, ça va être tellement un bon mot. Donc, si vous n'avez pas déjà essayé, je vous encourage de l'essayer. Vous avez vu, c'est très facile. J'ai préparé la salle, ça. Elle a juste un petit peu de tomates parce que j'en ai encore ici. Puis, à part de ça, on aura des bonnes salades fraîches pour les prochains repas. Donc, sur ce, je vous souhaite à bientôt et bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada